Allez salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis Cody McRide et vous êtes bien sur la chaîne d'Aerobu du Catch. Aujourd'hui je vous retrouve pour la première vidéo de 2022, ça fait plaisir. Vous le voyez, il y a des nouveaux éléments dans mon décor, comme ma belle plaque d'Aerobu du Catch, qu'on voit pas trop parce que... Il y a un petit reflet, mais bon c'est pas grave, je l'ai montré sur Twitter pour ceux qui s'intéressent. Et vous voyez peut-être un truc exceptionnel, c'est que j'ai un nouveau fauteuil. Et ça c'est incroyable, vive les cadeaux de Noël, voilà, un super fauteuil pour être bien à l'aise, que ça soit pendant les podcasts ou pendant les vidéos. Puis ça permettrait également de ne pas faire un peu moins de bruit parce que mon ancien siège, je vous avoue qu'il commence un peu à grincer. Et quand je réécoutais les podcasts ou autres vidéos, je l'entendais et ça m'énervait. Donc voilà, comme ça, c'est mes cadeaux de Noël que j'ai eus. Mais ce n'est pas tout, parce que mon beau-frère, le frère Amorgane, m'a tout simplement offert deux nouveaux jeux pour ma collection. Et ça fait plaisir, vous allez voir que c'est des belles pièces. J'en ai parlé d'un, en tout cas dans le titre, voilà, vous le savez c'est un jeu FMW, attention, attention. Mais l'autre, vous ne savez pas encore ce que c'est, et bien tout simplement, voilà, on va en parler dans cette vidéo. Avec bien entendu, comme d'habitude, tout ce qui est extrait et autres, voilà, vous connaissez la chanson. C'est parti pour la mise à jour de ma collection de jeux de catch. Allez, on y va. Et donc, on va commencer avec le premier, celui que je ne voulais pas annoncer. Enfin, celui qui n'est pas tout simplement dans le titre de la vidéo. C'est tout simplement Super Fire Pro Sling 3 Final Bout sur Super Nintendo version japonaise. Et vous le voyez, alors voilà, il y a des petits défauts sur cette version-là. Déjà, le jeu est en boîte, donc ça c'est cool, je vais vous montrer l'intérieur juste après. Le problème, vous le voyez, c'est que la boîte, elle est entamée en fait. Donc, elle est d'origine, il y a le prix en Yen, etc. Ça va aller, on n'arrive même plus à le lire, mais là, je n'arrive pas à le lire, c'est sur l'autre qu'on voit le prix en Yen. Mais voilà, donc, c'est ce qui m'embête un peu, parce que, alors, la boîte en elle-même, elle est vraiment de qualité. Et à l'intérieur, c'est vraiment de qualité, mais oui, la boîte, elle est entamée. Donc, ça m'embête, on ne voit pas le logo, ça a été gratté, griffé, ça se barre un peu. C'est un peu dommage, mais bon, je ne vais pas en vouloir au frère de ma copine, qui me l'a offert gentiment pour Noël. Donc, je ne vais pas non plus l'en vouloir, mais c'est dommage, mais bon, ce n'est pas grave. J'ai mon premier jeu en boîte Super Nintendo, et je ne sais pas pour vous, je l'ai dit sur Twitter, mais je trouve que les boîtes Super Nintendo, alors, même si elle est entamée, mais les boîtes Super Nintendo sont, enfin, Super Famicom, donc version japonaise, sont bien mieux que les versions Super Nintendo qu'on peut voir en France, par exemple. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus petites, je trouve qu'elles sont beaucoup plus belles, et je trouve que, par exemple, ranger sur un côté comme ça, je trouve que ça a de la gueule, quoi. Donc, voilà, le jeu, tout simplement, Super Fire Pro Wrestling 3 Final Bout, comme le nom l'indique, ça fait partie de la série des Fire Pro Wrestling, encore un autre, voilà, je commence à en avoir quelques-uns des Fire Pro Wrestling, et ça, ça fait plaisir. C'est un jeu qui est sorti le 28 décembre 1993, donc voilà, c'est aussi une des raisons que la boîte, elle est malheureusement entamée, mais bon, ça se trouve, on peut le retrouver, un jour ou l'autre. Je vous avais expliqué, quand je vous avais montré ma collection, mon objectif, c'est clairement, dans un premier temps, d'en acheter au maximum, et une fois que j'en aurais marre d'en acheter, d'en acheter, d'en acheter, j'essaierai de les avoir en meilleure qualité, donc ça, ça sera un objectif, un jour, d'avoir une version boîte qui, même quitte à retrouver juste une boîte propre, ça, ça peut se trouver aussi, une boîte qui n'est pas entamée, quoi, voilà, tout simplement. Mais c'est pas grave, parce que vous allez voir qu'à l'intérieur, c'est ça qui est vraiment cool, c'est que le jeu, il est d'une qualité, mais hallucinante, en fait. Pour un jeu de 93, on a l'impression que la cartouche, elle n'a jamais été utilisée. Donc c'est assez fou, parce que de voir une cartouche Super Nintendo aussi propre, pour un jeu de 93, c'est assez hallucinant. Alors on a, bien entendu, le manuel, voilà, très classique, et avec toute la description des catchers, et il y en a beaucoup, c'est quand même un jeu où il y a 58 catchers, je crois, et pour un jeu Super Nintendo, c'est dingue. Et avec des catchers vraiment de tous les styles, tous les genres, il y a des catchers américains, comme les Warriors, Hulk Hogan, Ultimate Warrior, etc., etc. Il y a des catchers, les Steiners également, Stan Hansen, voilà, ça c'est pour les catchers américains, mais il y a bien entendu les catchers japonais de l'époque, je crois, il y a Shinya Shimoto dedans, il y a bien sûr Inoki, il y a Greg Sasuke, enfin voilà, il y a vraiment plein, plein, plein de catchers, il y en a quand même beaucoup, pour un jeu, pour l'époque, vous allez voir que l'autre jeu après, c'est pas tout à fait pareil, voilà. Mais voilà, donc ça c'est cool, et puis comme dab dans les Fire Pro Wrestling, là vous le voyez avec le manuel, là on voit par exemple le Greg Sasuke, plein de moves différents, tout ça bien entendu, tout le jeu est en japonais, mais c'est normal, c'est un jeu qui est japonais. Et donc là vous voyez la cartouche, et la cartouche elle est propre de ouf, j'ai l'impression qu'elle est neuf, je vous jure, j'ai l'impression que la cartouche elle est neuf, c'est hallucinant, l'état de la cartouche elle est exceptionnel, elle est sous papier, elle est méga propre, j'ai jamais vu une cartouche aussi propre, c'est vraiment, c'est... Bah écoute, elle est magnifique, donc voilà, donc voilà pour le premier jeu, je suis très content de l'avoir, parce que j'avais déjà un Fire Pro Wrestling, c'était le Fire Pro Wrestling, je sais plus lequel j'avais, mais c'était pas celui-là, c'était le tout premier je crois que j'avais, je sais qu'il y en a plusieurs sur Super Nintendo, je sais plus combien il y en a exactement, mais voilà, c'est mon premier jeu en boîte sur Super NES, et je suis très content, donc ça fait plaisir, donc voilà, ça permet d'avancer dans la collection, et on va passer du coup au jeu suivant. Et on passe donc du coup au jeu suivant, toujours sur Super Nintendo, toujours un jeu japonais, et c'est tout simplement le jeu Onita Atsushi FMW, et oui, le seul jeu FMW qui est sorti je crois, je crois pas qu'il y en a eu d'autres, à vérifier, mais je crois que c'est le seul, et en fait, alors, pour ceux qui ne connaissent pas FMW, la promotion qui a été connue pour ses gros deathmatchs, avec les rings, avec les cages explosifs, les landmine matchs avec des mines à l'extérieur de ring, enfin voilà, du deathmatch, le jeu est bien entendu concentré sur Atsushi Onita qu'on voit sur la jaquette, et ce qui est drôle, c'est que, alors, tout peut laisser croire que c'est un jeu de combat, enfin, un jeu de catch, tout simplement, sauf que c'est une putain de pâle copie de Street Fighter, j'ai vu des images, c'est Street 2, en fait, c'est pas du tout du catch, enfin, en fait, c'est une copie de Street Fighter 2, avec comme thème Atsushi Onita, mais clairement, que ça soit dans les graphismes, que ça soit dans le gameplay, c'est clairement du Street Fighter 2, donc voilà, donc c'est pas incroyable, la durée de vie est loin d'être exceptionnelle, en plus, dans le jeu, parce qu'il y a quelques, il y a juste 5 catchers, je crois, qui sont jouables dans le jeu, sinon, le reste, c'est que des mecs pas du tout créés, et avec des noms très bizarres, je vais vous dire ça, je pense que ça va vous faire rigoler, donc, dans les catchers qui sont jouables, il y a bien entendu Atsushi Onita, il y a Tarzan Goto, Rikifuji, Sambo Asako, et également Migumi Kudo, qui est une catcher, si je dis pas de bêtises, donc voilà, c'est un jeu, lui, qui est sorti également en 93, donc le 6 août 93, uniquement au Japon, c'est clairement une très belle pièce, vous savez, tout de mon amour que j'ai pour FMW, pour cette période-là du Puro Ressu, et d'avoir un jeu FMW, également en boîte, également un peu entamé, au point de vue de la boîte, voilà, malheureusement, mais c'est pas grave, je suis très heureux de l'avoir, clairement, sans Zogatout, et pareil, qualité, je pense qu'il a dû les acheter au même gars, et qualité exceptionnelle aussi, de la boîte, c'est hallucinant d'avoir des boîtes, enfin, des jeux qui sont propres, hormis la boîte qui est un peu esquinté, avec le temps, mais la cartouche, le manuel, est juste impeccable de ouf, et c'est stylé d'avoir ça avec la tronche de Nita dessus, et vous le voyez, la cartouche, elle est trop cool, elle est trop belle, donc voilà, donc deux nouvelles prises dans ma collection, et ça fait plaisir, en plus, je me le suis, voilà, c'est un cadeau, donc je vais pas râler, voilà, il était un peu déçu, il m'avait dit, ah merde, les boîtes, elles sont entamées, et tout ça, je dis, c'est pas grave, écoute, ça peut se rectifier, on peut en trouver d'autres, etc., je sais que c'est des jeux qui sont pas si chers que ça, les jeux Super Nintendo, alors Super Faki, Famicom, c'est le nom japonais, les jeux Super Famicom au Japon, enfin, les jeux japonais de Super Famicom, sont vraiment pas chers, on les trouve pour vraiment pas chers, en plutôt bonne qualité, donc, voilà, donc je suis très content, franchement, deux nouvelles entrées dans ma collection, qui sont vraiment très cool, voilà, donc le jeu Onita Atsushi FMW, et Super Fire Pro Wrestling Final Bout, donc ça fait plaisir, donc voilà, la petite mise à jour, la première vidéo de l'année, on commence avec une petite vidéo bien sympathique, puis, bah, voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année, et puis, voilà, on est remotivés pour l'année 2022 sur la chaîne des Robux du Catch, vous êtes de plus en plus à me suivre, et voilà, je sais que ce genre de vidéo plaît à quelques-uns d'entre vous, donc je vais continuer là-dedans, parce que 2022, là, j'ai des objectifs, je me suis donné des petits objectifs d'objets de jeu à avoir cette année, et il y en a, ils sont un peu chers, j'ai vu un petit jeu Neo-Géo, et 300 balles, aidez-moi, faites des dons, non, je rigole, non, non, de toute façon, les jeux Neo-Géo, j'essaye même pas de les avoir, dans ma tête, je me dis que je les aurai jamais, donc voilà, mais j'ai vu, par contre, des trucs qui sont à 20-30 balles, qui sont largement jouables, donc voilà, en tout cas, merci à vous de m'avoir suivi sur la chaîne des Robux du Catch, j'espère que tout va bien pour vous, et j'espère qu'on va tous passer une meilleure année 2022 que ce qui a été la fin 2021, voilà, en espérant que tout va rouvrir d'ici février, au moins que fin janvier on peut avoir X, etc., et puis voilà, en tout cas, merci à vous, c'était Cody McLeod des Robux du Catch, comme on dit chez nous, Banzai, et surtout n'oubliez pas, n'hésitez pas à liker et partager, et si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à rejoindre la Robux Family, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre pour avoir toutes les vidéos et les podcasts en avant-première, merci à vous, on se retrouve très bientôt pour la suite, et comme on dit chez nous, Banzai, soyez curieux, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501